Bonjour Nathalie. Bonjour Benoît. Dans une première séquence sur la mythologie, tu nous expliques les origines de la mythologie et aussi l'objectif premier. Pourquoi est-ce que la mythologie a été mise en place à cette époque-là ? Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que tu expliques, si tu veux bien, ce qu'on peut faire de la mythologie dans la relation d'elle. Comment elle peut être utilisée ? Ok. La mythologie, parce qu'elle donne d'autres histoires, nous permet d'avoir un autre point de vue sur certaines choses qu'on vit à répétition. Par exemple, je te donne un exemple concret. Quelqu'un qui se plaint d'avoir souvent plein de projets, mais qui n'arrive pas à les mener à terme, par exemple. Il va te dire, voilà, je commence plein de choses et jamais je n'arrive à concrétiser ce que j'ai commencé. Eh bien, ça, c'est le mythe de Pénélope. C'est-à-dire que Pénélope, c'est cette femme fidèle à Ulysse, qui est partie pendant dix ans faire la guerre de Troie. Et donc, sa maison, pendant que son mari est partie, elle est la gardienne du foyer. Eh bien, sa maison est envahie par les prétendants qui se disent, on voudrait bien l'épouser pour avoir le royaume, la femme, etc. Bon. Elle dit, ok, je veux bien appartenir à l'un de vous quand j'aurai terminé la toile que je suis en train de tisser. Alors, les prétendants se calment, se disent, ok, donc quand elle aura terminé sa toile, elle choisira un de nous. Sauf que Pénélope, qui est quand même fidèle à Ulysse, eh bien, chaque nuit, elle détricote ce qu'elle a fait pendant la journée. Donc, pour être sûre qu'elle peut continuer à être fidèle à Ulysse et de continuer, donc, cette fidélité à l'absent. Donc, quand on a ce genre de problématique, de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé, on peut aller chercher quelle est cette fidélité à l'absent. Et donc, ça, c'est un autre angle de vue qui te permet de comprendre que, ben, là, tu as endossé le rôle de Pénélope et que ce rôle-là, ben, tu n'es pas obligé de le continuer dans ta propre vie et que tu peux choisir un autre chemin. D'accord. Passionnant. Et on a un mythe majeur qui nous fait vivre, qui nous fait avancer ? On a des mythes majeurs à certains moments de notre vie, mais je pense qu'à chaque moment de notre vie, on a une myriade de mythes qui peuvent nous dire, qui peuvent nous apporter des solutions, parce qu'en fait, ce ne sont que des histoires racontées et qui détricotent une histoire de vie. Donc, je pense que c'est ça qui fait sa richesse, c'est qu'on ne peut pas vous enfermer dans un seul mythe. Sinon, ça serait excessivement réducteur. C'est une myriade de mythes qui nous apportent différentes visions de ce que peut être notre labyrinthe intérieur. C'est passionnant. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir.